Après un délai de préavis de réaménagement et assainissement des cours d'eau de la ville, arrivé à son terme depuis le 15 février dernier, les riverains de Pointe-Noire nourrissent une psychose et s'opposent au concept de dégarpissement. L'autorité nous a demandé de dégarpiser, nous pensons que ça ne pourrait pas se passer ainsi. Le dégarpissement c'est un concept qui s'applique normalement, ce n'est pas aux humains ce qu'on a pensé, que dans le cas échéant ça devait parler d'expropriation. Donc nous souhaitons que l'autorité puisse, à la place du dégarpissement, parler d'expropriation et donc d'édommagement. Face au caractère anarchique attribué à l'occupation du domaine public, selon la logique cadastrale et municipale, la réponse des riverains est sans équivoque. Nous nous sommes rassemblés ce 24 février 2019, en Assemblée Générale ici en Vouvoux. C'est pour d'abord dire non au dégarpissement, parce qu'on dégarpit les occupants anarchiques. Et nous ne sommes pas des anarchistes, nous sommes des Congolais qui respectons la loi. Si certains riverains ont reçu un courrier de l'administration municipale, d'autres l'ont appris grâce à une campagne de sensibilisation initiée par les mairies de la ville. Bon, il n'y a pas les lettres, il y avait un groupe qui est passé. Après, on avait parlé, il faut libérer la zone, il faut écarter au moins 15 mètres de cela, les paradotes. Donc on est au courant de ça, mais le jour, on ne connaît pas. Pour sa part, la municipalité, par la voix de son premier administrateur, a levé l'équivoque qui plane sur l'opération de réaménagement des cours d'eau, avec des propos tentés d'indulgence, mais aussi un mea culpa, quant à la passivité de l'État lors de l'installation des riverains. Il n'y a pas d'opération d'éguerpissement des riverains, je suis formel. La loi dit qu'au bord d'une rivière, on ne construit qu'en laissant 25 mètres à gauche, 25 mètres à droite. Mais je coupe la poire en deux, parce que je considère que l'État est un peu responsable. Parce que lorsque ces populations s'installaient, l'État aurait bien fait de les arrêter nettes. Maintenant que les populations sont là, moi j'ai demandé à ce que les populations puissent nous laisser 10 mètres de leur parcelle, parce que nous avons observé qu'à chaque fois qu'il pleut, les lits des rivières débordent, et ces lits des rivières débordants mettent nos populations en danger. Si le réaménagement des cours d'eau est un impératif pour faire face à la colère de d'un pluie, la protection et le respect de la valeur humaine n'en est pas moins pour la municipalité, qui entend bien agir consensueusement pour la satisfaction de tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !